Dans cette vidéo, on va s'inspirer du groupe Justice. On va voir comment ils ont créé un album et comment ils ont assuré un show en live. Salut, je m'appelle Yann, je suis coach à MAO, formateur en production musicale et en mix DJ. Alors, si tu ne connais pas Justice, c'est un groupe de musique électronique parisien constitué de deux personnes que sont Gaspard Auger et Xavier Deronet. En avril 2024, ils ont sorti leur quatrième album Hyper Drama et c'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Alors, pour cet album, ils ont cherché au niveau de leur direction artistique à faire quelque chose qui va intriguer l'auditeur, qui va le déstabiliser potentiellement de manière à ne pas être forcément sur les rails de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voici une citation de Xavier. On a toujours aimé la musique dont on ne comprenait pas exactement comment elle était faite. À chaque fois que j'entends un morceau et que je n'arrive pas à en voir la matrice, ça m'intéresse. Que j'aime ou pas le morceau, je trouve ça intriguant et ça me donne envie d'en savoir plus. D'un point de vue technique, on a travaillé longtemps pour rendre flou toutes les frontières entre ce qui est digital, ce qui est analogique, ce qui sont des instruments, ce qui n'en sont pas. Donc là, ça souligne bien l'importance de développer ta signature musicale. C'est vraiment quelque chose qui est unique pour chaque artiste et c'est en ça qu'on va reconnaître tes propres sonorités, ton style à toi et pas celui d'un autre. Pour développer ta signature musicale, il y a plein de choses à faire. Tu peux développer tes propres sonorités, donc maîtriser le sound design pour créer de manière synthétique, avec du sampling et autres, des éléments, des instruments qui ne viennent pas de banques de sons que d'autres artistes peuvent utiliser. Il y a aussi tout ce qui est lié aux effets, il y a toutes les habitudes de composition. Mais en gros, si tu veux, la démarche qui est derrière, c'est d'exprimer au maximum ta personnalité musicale unique et de rester, on va dire, dans une certaine mesure dans les codes habituels de ton style musical, peut-être à hauteur de 80%, de manière à ce que les auditeurs, les gens de ton audience se reconnaissent dans un style musical, sans qu'il y ait trop de questions à se poser. Et en même temps, tu peux ajouter à ça 20%, plus ou moins, de quelque chose qui est complètement unique, de quelque chose qui va être différent de ce que font les autres artistes pour que ce soit ton son et pas celui d'un autre. Que tu sois artiste, beatmaker, compositeur ou producteur, de niveau débutant ou plus avancé, développer ta signature musicale, c'est absolument crucial. Et pour t'aider dans cette démarche, je t'ai préparé un ensemble de ressources complètement offertes. C'est le pack de Bienvenue MAO, dont je mettrai le lien en description de cette vidéo pour le télécharger. Tu vas y retrouver une formation d'une heure en vidéo sur la production musicale pour les débutants, un guide de démarrage. Tu vas y trouver également des informations autour du workflow, de l'importance et comment ça peut complètement changer ta façon de travailler. Et tu seras également inscrit à ma mailing list dans laquelle j'envoie des contenus exclusifs que tu ne trouveras pas sur YouTube. Donc je t'invite à regarder ça tout de suite. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, parlons de la prestation live. Le show doit être lisible et intelligible facilement par le public. La musique doit être accessible pour que les gens puissent suivre facilement et toujours y adhérer. Voici une citation de Xavier. Tout le monde doit s'amuser immédiatement et dans ce type de musique, la prédictibilité participe de l'amusement. C'est-à-dire que pour qu'une montée et une explosion se passent bien, il faut que le public puisse anticiper le moment où ça va repartir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la caricature du DJ actuel fait un compte à rebours 1, 2, 3, 4 au micro avant chaque drop, c'est-à-dire le moment où le morceau démarre. Parce que plus on arrive à prévoir l'instant de l'explosion, plus ça va prendre. Alors ça, c'est quelque chose que je partage à mes élèves en coaching, c'est que c'est très bien de composer un drop qui claque. Tu as le kick qui fonctionne, tu as peut-être des instruments autour, un synthé, des drums, etc. C'est très bien sur la construction même du drop en lui-même. Par contre, ce qui est aussi très très important, c'est tout ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant, généralement, il y a un break où là on va redescendre en énergie et peut-être dévoiler un thème, un thème mélodique, un thème vocal par exemple. Donc on va créer une tension chez l'auditeur, c'est-à-dire un manque. On va créer du désir chez lui, du désir pour que le drop revienne, pour que les gens puissent danser à nouveau. Et à la fin du break, généralement, on va créer un build-up, on va créer une montée en tension, c'est-à-dire on va créer encore plus de tension chez l'auditeur. Et au moment du drop, on va résoudre cette tension qu'on aura créée, c'est-à-dire on va satisfaire à ce désir, à ce manque, en ramenant le kick, donc en lâchant le drop. Et c'est là où vraiment ça pète, où ça explose. Donc la manière, si tu veux, d'amener le drop est extrêmement importante. Ce n'est pas que le drop, comment il est construit, comment il est composé, qui va compter. C'est comment tu auras préparé, si tu veux, l'auditeur, de manière à ce que l'auditeur soit vraiment réceptif à l'arrivée du drop. Comme il le dit, ce qui doit être important, c'est que l'auditeur puisse anticiper l'arrivée du drop. Donc si tu veux, la durée de ton break, comment il va être construit, toute la structure musicale, le timing est extrêmement important. Et dis-toi bien que si tu en es encore à composer tes premiers morceaux, si tu as créé moins de 10 morceaux par exemple, et que tu essayes de faire des phases de build-up, comme ça où tu vas créer une tension, si tu n'y arrives pas bien, dis-toi que c'est normal, parce que c'est quand même assez subtil, et ça demande pas mal de maîtrise en fait pour le faire bien. Il suffit que ton break soit un petit peu trop long pour que ça casse tout, ou un petit peu trop court pour qu'on n'ait pas suffisamment le temps de créer le désir comme ça, la tension chez l'auditeur. Donc c'est un juste milieu à trouver dans plein de choses, le choix des éléments, comment est-ce que tu vas faire monter la pression, quelle technique tu vas utiliser, le timing de chaque élément, etc. Mais à force de créer des morceaux, de créer des morceaux, tu vas arriver à peaufiner ces éléments-là, et là tes compos arriveront à prendre en qualité, ça c'est sûr. Une dernière chose à prendre en compte, c'est que quand ils font du live, en fait ils ne vont pas jouer les morceaux tels qu'ils les ont composés en studio, ils vont créer des versions retravaillées spécifiquement pour le live. Et ça c'est bien sûr quelque chose que tu peux faire toi également, que tu sois DJ ou que tu sois producteur qui joue de la performance live sur Ableton par exemple, quand tu es en public, quels que soient les moyens techniques que tu utilises, tu vas bien sûr préparer ta matière première. Par exemple, si tu es DJ et que tu utilises des morceaux, on va dire classiques, des morceaux traditionnels, tu vas quand même les préparer avec un ou plusieurs point cues préenregistrés, que tu vas pouvoir appeler et déclencher comme ça la volée quand tu voudras jouer. Par exemple, si tu veux attaquer directement sur le break ou sur le drop principal, et bien tu auras le choix comme ça de lancer des points cues. Donc là c'est valable si tu es sur des platines USB, sur un logiciel DJ. Évidemment si tu es sur vinyle, tout ça tu peux oublier, c'est les contraintes du vinyle. Et si tu fais de la performance live, et bien tu ne vas pas préparer vraiment des morceaux, mais ça va être plutôt des séquences qui vont durer une à deux minutes généralement, où ça va être une séquence peut-être qui va intégrer ou pas un break, et en tout cas du drop pour que les gens puissent danser dessus. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Mets en commentaire ce que tu penses du groupe Justice, s'il y a des choses qu'on peut retenir de leur prestation live ou de leur composition. Pense aussi à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.